Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être inscrits si nombreux à cette connexion. Avant d'en dire davantage sur le sujet du jour, rappelez brièvement ce qu'est le pôle patrimoine. Le pôle a été créé en septembre 2018 à la suite de plusieurs années d'échange dans le cadre de la conférence régionale consultative réunie à l'initiative du Conseil des Pays de Loire. Et il est le cinquième pôle culturel régional après ceux des musiques actuelles, du livre, de la lecture, des arts visuels et de l'audiovisuel. Comme l'indique son sous-titre, nous sommes un réseau de coopération des acteurs du patrimoine culturel car très tôt les acteurs ont manifesté leur désir de mieux se connaître et de travailler ensemble. L'action du réseau se résume en trois axes, fédérer les acteurs, partager les ressources, structurer la filière du patrimoine culturel en Pays de Loire. Aujourd'hui, le pôle patrimoine compte une centaine d'adhérents, tous des personnes morales mais avec des statuts diverses. Et il faut en tenir compte, collectivités, entreprises, musées, organismes de formation, associations, etc. Le pôle est soutenu financièrement entre autres par la région, Pays de la Loire et la DRAC, qui en sont membres de droit. Et à ce sujet, je remercie Mme Manière d'être présente aujourd'hui. Je n'insiste pas davantage sur la structuration du pôle, mais nous pourrons bien répondre à vos questions à la fin de cette vidéo. Les connexions, elles ont été créées autour des maîtres mots forts, partagés, promouvoir, fédérer le pôle patrimoine. Elle a lancé en 2021 un nouveau format de rencontres à destination des adhérents et des acteurs du patrimoine culturel en Pays de la Loire, appelé Connexion, avec un grand X et un grand S. Ces rencontres se déroulent en ligne ou en présentiel. Le programme est défini en fonction des attentes, des besoins exprimés par les membres, de l'association et des tendances en secteur. Elles répondent ainsi à trois objectifs. L'observation du secteur par l'expression libre des participants sur un thème, le point de départ d'atelier ou d'enquête, le transfert et l'échange de connaissances et bonnes pratiques, la coopération avec la mise en place d'un groupe de travail sur un thème particulier. Le cycle inventaire. On est donc dans ce cycle, on s'inscrit dans ce cycle. En octobre dernier, nous avons souhaité évoquer la question de l'inventaire. Nous sommes partis d'un constat assez simple. La grande majorité des acteurs que nous sommes ont à gérer un ensemble de documents écrits, enregistrés, filmés, d'objets, parfois un édifice, etc., qui peuvent prendre la forme d'un fonds d'archives ou d'une collection d'objets. Cette rencontre a permis d'aborder l'importance d'inventorier les fonds d'archives et le patrimoine en général et de donner des pistes d'accompagnement. Il a aussi surtout mis en avant la nécessité d'approfondir la question sur l'ensemble du processus de patrimonialisation. La rencontre aujourd'hui sur la numérisation sera ainsi complétée par des connexions autour de la collecte, de la conservation-restauration et de la valorisation. Très important, puisqu'on doit pouvoir montrer à tout public ces collections. Dans ce qui suit, un certain nombre d'acteurs membres du pôle patrimoine témoigneront de leur expérience sur la numérisation, en citant des exemples concrets complétés par des apports théoriques. Je remercie Gwénola Furik, Christian Ravel, qui est à mes côtés, Enora Rousset et Alexandra Manière de se prêter au jeu de ce partage et d'échange de bonnes pratiques qui, j'en suis sûr, nous donneront une professionnalisation accrue à notre discussion. Dans la seconde partie de ces connexions, c'est vous qui aurez la parole pour poser des questions et où témoigner de vos difficultés éventuelles. C'est en cela que chaque intervention sera minutée pour vous laisser et nous laisser le temps d'échanger en fin de cette réunion. Voilà. Le déroulé, l'introduction, c'est fait. Pourquoi numériser ? Penser la numérisation du patrimoine matériel, l'exemple concret de la photothèque de la région au Pays de la Loire, un retour d'expérience pratique du musée Espace Air Passion, un focus sur le ou les dispositifs d'aide, et une conclusion et une ouverture aux échanges. On va donc maintenant laisser la parole. Alexandra Manière, coordinatrice du pôle patrimoine, architecture et espaces protégés, conseillère archives et patrimoine culturel immatériel à la DRAC des Pays de la Loire. On m'a demandé, pour ces connexions, de réfléchir de manière un peu théorique, pratique, et de répondre à la question « Pourquoi numériser ? » Donc, c'est déjà un phénomène qui est assez ancien, qui a commencé dans le milieu des années 90. La préoccupation de la numérisation, en particulier en débutant avec les services d'archives. Le premier enjeu, c'était d'éviter la dégradation des originaux. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux de la numérisation. Ceux que je vous ai mis là, ils ne sont pas forcément exhaustifs. Il y a bien sûr garantir la conservation et la sauvegarde, proposer une visibilité des fonds. Donc là, c'est plutôt un axe diffusion-valorisation. Faciliter l'accès à l'information pour vos collaborateurs. Là, c'est plutôt dans le domaine du fonctionnement interne. Faciliter l'exploitation de vos documents pour des collaborateurs externes, dont par exemple pour la recherche scientifique. Favoriser la mobilité. Sécuriser vos documents en toute confidentialité. Là, c'est important de numériser si vous avez des documents qui ont une très forte valeur patrimoniale ou juridique, par exemple. Et puis aussi, si vous avez des missions qui peuvent être commerciales, diffuser commercialement les fonds de vos numérisations. Alors, il y a trois préalables. C'est toujours pareil, ce n'est pas forcément exhaustif. Mais il y a des choses qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans une numérisation. C'est que toute photographie, a priori, est numérisable dans le respect du droit d'auteur, mais pas forcément diffusable. Donc, en fait, il faut déjà avoir ça en tête avant de se lancer dans une opération de numérisation, de réfléchir à ce qu'on va vouloir faire de cette numérisation et donc se référer au code de la propriété intellectuelle. Tout comme il y a une réglementation qui s'applique pour les contrats de dons, de dépôts ou d'acquisitions. Et puis, si toutes ces dispositions et la lecture du code de la propriété intellectuelle vous paraît pas très explicite, il faut surtout vous référer aux archives départementales pour avoir des conseils ou aussi à l'avis des ayants droit. Il faut vraiment que ce problème de droit de la propriété intellectuelle, en cas de diffusion de vos numérisations, soit bien clair. Et puis, il faut avoir en tête aussi qu'une fois que vous aurez numérisé ces archives papiers, c'est pas pour autant que vous aurez le droit de les détruire. Je parle là pour les établissements publics, puisque comme je l'avais dit dans le précédent Connexion, il y a toute une législation qui réglemente l'archivage de la documentation en papier. Et puis, il y a aussi un autre aspect qu'il faut avoir un peu en tête, c'est qu'il ne faut pas forcément penser que parce qu'on va numériser, on va gagner de l'espace et on va pouvoir jeter ce qu'on a numérisé. Pas seulement pour les raisons réglementaires dont je parlais précédemment, mais aussi parce que la valeur patrimoniale d'un fonds évolue avec les connaissances et ça peut se faire sur plusieurs générations. On peut estimer qu'un document a une valeur patrimoniale moindre à une certaine période, puis en fait, se révèle être très important 20 ou 30 ans après. Et tout comme un fichier numérique ne peut pas se substituer à l'image d'un objet, par exemple. Voilà, donc parce que la numérisation d'un objet, même de bonne qualité, ne restitue pas le matériau dans lequel il est fait, ses dimensions exactes, même une numérisation 3D. Et même si, bien sûr, maintenant, il y a des numérisations d'extrême haute qualité en matière de 3D. Et puis, tout simplement parce que les techniques de numérisation évoluent aussi, effectivement, vous pourrez avoir envie de renumériser un objet ou un document peut-être dans 20, 30 ans, quand les techniques de numérisation se seront encore améliorées. Donc, en fait, c'est préalable. Il y en a sans doute d'autres. C'est important d'avoir un travail de réflexion et de défrichage du sujet avant de se lancer dans une numérisation. Alors, parmi les acteurs qui peuvent vous aider, j'ai parlé des archives départementales. Bien sûr, vous pouvez les joindre. Et puis, il y a aussi le service interministériel des Archives de France qui diffuse des normes, qui assure une veille technologique, qui sont très bien au fait de tout ce qui est politique de numérisation et de mise en œuvre technique. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à me contacter. Et moi, je peux vous mettre en contact avec des interlocuteurs du service interministériel des Archives de France ou avec des interlocuteurs des archives départementales. Je vous ai mis un exemple d'un carrier des charges de numérisation qui a été élaboré justement par le CIAF, qui est un guide technique, en fait, avec numérisation de tout type de documents. Donc, c'est bien documents reliés, manuscrits, plans, dessins, photographies, microformes avec deux annexes qui sont vraiment… que vous trouvez sur le site du CIAF et qui sont vraiment très bien faits. Dans les acteurs qui peuvent vous aider, il faut savoir que le ministère de la Culture a initié un programme national de numérisation et de valorisation en… enfin, de numérisation en 1996, qui est devenu un appel à projet de numérisation et de valorisation des contenus culturels, qui depuis 2018 bénéficie d'une enveloppe de 200 000 euros pour les pays de la Loire. Voilà. Je reparlerai après dans… parce que je fais une seconde intervention sur les aides disponibles à la DRAC. Donc, je développerai l'appel à projet PNV. Et puis, le ministère de la Culture a aussi édité à l'égal du CIAF plusieurs guides de bonnes pratiques en matière, vous voyez, d'ouverture des données, de métadonnées standards, qui est un des aspects techniques de la numérisation, de la numérisation en 3D et de la numérisation aussi de fonds iconographiques. Voilà. Donc, il y a déjà des outils qui sont assez pointus sur le sujet. Alors, j'ai aussi listé un peu le travail préalable avant la numérisation. Donc, il y avait des petits aspects de réflexion. Et puis, il y a aussi, bien sûr, un aspect plus sur le fond lui-même. Donc, procéder à une évaluation de l'état physique de la collection, parce qu'est-ce qu'il ne va pas falloir avant le reconditionner, le nettoyer, le restaurer. Je pense que les personnes, les intervenants suivants qui vont présenter des exemples pratiques pourront vous en dire davantage. Il faut aussi, évidemment, quand vous allez faire le cahier des charges, avoir à peu près une idée du volume des collections qui vont être à numériser. Et puis, des contraintes techniques imposées par leur manipulation. Par exemple, à la DRAC, on a parfois des objets archéologiques à numériser. Forcément, il y a des spécificités, il y a des contraintes techniques pour les manipuler et pour pouvoir les numériser en toute sécurité et sans évidemment les endommager. Tout comme il faut aussi réfléchir à est-ce qu'on veut faire la numérisation sur place ou à l'extérieur dans les locaux d'un prestataire et auquel cas se garantir des garanties de conservation. Il faut donc, en fait, quand vous allez estimer le volume des collections, il va falloir faire un inventaire détaillé dans un format, souvent par exemple type Excel, un format facilement exportable auprès des prestataires. Réfléchir aux usages des fichiers afin de bien adapter les demandes aux prestataires, c'est-à-dire votre numérisation, vous la voudrez dans quel format ? Un format, si possible, pérenne, peut-être propriétaire, non-propriétaire, voilà, là, parfois, c'est un peu difficile d'anticiper les évolutions techniques et la pérennité des formats, mais c'est aussi très important. Chose aussi très importante, il faudra que vous réfléchissiez au nommage des fichiers et au renseignement des métadonnées. Nommage des fichiers pour avoir quelque chose d'homogène et qui soit facilement identifiable et renseignement des métadonnées, c'est plutôt dans le cadre d'une diffusion sur Internet. C'est important. Si vous voulez que ce soit bien indexé et facilement retrouvable par les moteurs de recherche, pour ce cahier des charges que vous pourriez élaborer. Donc, comme je disais tout à l'heure, pensez à la localisation de la numérisation. C'est vrai qu'il y a des prestataires dont l'équipement est tellement imposant que de toute manière, vous ne pourrez pas ne pas le faire numériser ailleurs que chez eux. Il faut penser aux phases amontes de préparation, comme je le disais tout à l'heure, voir s'il y a un reconditionnement, des restaurations à faire, et aval, c'est-à-dire contrôler, vérifier l'indexation aussi, donc vérifier, faire des petits pointages pour que les premières livraisons, qu'il y ait des réunions d'étape et que vous puissiez voir si tout se passe comme c'était prévu. La numérisation, il faut avoir en tête aussi qu'il y a la numérisation de certains supports peut être délicate. Il y a peut-être des réunions de préparation à faire sur certains supports pour bien s'assurer que le résultat de la numérisation sera à la hauteur de vos espérances. La prestation doit être encadrée du début à la fin, donc il faut avoir conscience que c'est assez chronophage, ça nécessite une réunion de démarrage, des réunions d'étape, une réunion de clôture, en faisant des tests, en faisant des vérifications régulières. Il faudra aussi que vous pensiez est-ce que vous voulez une numérisation en couleur ? Souvent, elle est souhaitable par rapport à la numérisation au niveau de gris, mais il faut voir après le coût et l'usage surtout que vous en avez. Ce n'est pas parce que la numérisation en couleur peut paraître plus qualitative. Si en fait, vous n'en avez pas besoin parce que vous n'avez pas une finalité, vous n'avez vraiment une finalité que de sauvegarde, mais pas de diffusion, ça peut peut-être valoir de faire jouer les coups et de ne pas opter pour la numérisation en couleur. Dans les modalités techniques, il faut aussi avoir en tête la différence entre fichiers de conservation, qui peut être haute définition, qui par conséquent est assez volumineux, et un figé de diffusion qui sera plus léger pour être sur Internet. Ça, ça peut faire aussi partie du cahier des charges. Est-ce que vous demandez les deux ? Est-ce que vous n'en demandez qu'un ? C'est pareil, c'est toujours au préalable réfléchir à ce que l'on… Pourquoi on veut faire cette opération de numérisation ? Les métadonnées dont je parlais tout à l'heure, qui sont des éléments capitaux pour retrouver, pour garder la trace de toutes les opérations techniques qui vont être réalisées à partir de l'original. le support remis par le prestataire, parce qu'en fait, on peut avoir un support de livraison, disque dur externe, DVD, voilà, ou un support de conservation. Alors là, est-ce que ça va être sur le cloud, sur votre réseau interne, sur… Voilà, il peut y avoir plusieurs solutions à envisager, avec évidemment des coûts et des usages très différents. Un des aspects aussi de la numérisation, enfin de la valorisation de la numérisation auquel il faut réfléchir, c'est… C'est bien beau d'avoir des choses en ligne, mais il faut vraiment d'avoir des choses sauvegardées sur un réseau, mais il faut que ce soit aussi facilement retrouvable, facilement accessible, voilà, si c'est des… En fait, des archives numérisées, des objets numérisés, mais que vous voulez… Que vous utilisez assez régulièrement, voilà. Donc, ça, c'est encore des choses à réfléchir. Il faut réfléchir, là j'ai mis le format JPEG, mais il faut réfléchir un peu à tous les formats en fait, des numérisations à celui pour lequel vous allez opter. Et puis, c'est toujours intéressant quand vous faites la comparaison des prestataires, d'avoir le bordereau des prix unitaires, ça permet d'avoir des prix bien à plat et de voir ensuite avec quoi on peut… on peut négocier ce qu'il faut arbitrer, en fait. Donc, voilà pour les… le pourquoi et comment numériser les modalités préalables à ce travail. Je réponds bien sûr à toutes vos questions. Merci. Et donc, je donne la parole à Gwenola Fury, qui est donc conservatrice, restauratrice de patrimoine photographique. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Donc, moi, je vais vous parler de mon point de vue effectivement de conservatrice, restauratrice, c'est-à-dire par le prisme des objets eux-mêmes et principalement leurs caractéristiques matérielles. Alors, je voudrais rappeler la petite chaîne du patrimoine dont la numérisation fait partie, même si là, sur cette chaîne, elle n'est d'ailleurs pas indiquée. Et se dire que cette phase doit être pensée comme les autres, en lien avec les autres, même si elle est souvent traitée de façon détachée du reste de la conservation, voire externalisée. Donc, la numérisation, elle va se situer en aval et en amont d'autres tâches patrimoniales et elle est également soumise aux règles de la conservation préventive. Alors, juste très rapidement, pour bien comprendre, la numérisation, en fait, va consister à transformer une donnée analogique en une suite de valeurs numériques. Et donc, dans notre cas, on va convertir des données de documents ou d'œuvres en une représentation en deux dimensions qui est codée numériquement. Alors, on va partir du principe qu'un objet patrimonial est toujours en trois dimensions. C'est assez évident pour des objets tels que la sculpture. Ici, on a toutes les vues d'un objet conservé au Musée de Bretagne et proposé sur leur site en ligne qui s'appelle Des collections en partage. Donc, cette vue différente ainsi qu'une notice assez fournie qui complète la description. Déjà, une première remarque, c'est que la numérisation ne va pas restituer tout puisqu'il est besoin d'un complément de texte pour comprendre l'objet. Ceci dit, même la feuille la plus fine a cependant un support primaire matériel qui a une épaisseur, une texture, un recto et un verso à minima ainsi qu'un état matériel de conservation. On a donc un objet matériel qui va être conservé dans des collections de numérisation et on a, comme ce qu'on voit ici, c'est une copie sous forme de fichier numérique qui, comme toute copie, même la plus fidèle, va rester une interprétation de l'objet. On remarque que les objets ici présents ne sont pas représentés sur la base du Musée de Bretagne, ils sont représentés que par une image. Il n'y a pas d'image du verso. Il y a, minima, une retranscription du texte pour la lettre autographe d'Anne de Bretagne qui est en haut à gauche, donc une retranscription texte. Mais par exemple, on se dit pour la carte postale, on sait qu'il y a très probablement quelque chose au verso, au moins quelque chose d'imprimé si elle n'est pas écrite, mais on n'a pas accès au verso et de même, c'est peut-être un petit peu moins évident, mais pour des choses comme les broderies, en fait, on n'a pas le verso alors que le verso peut être intéressant à voir. Je vais vous présenter, pour vous montrer que les choses ne sont pas évidentes, je vais vous montrer l'exemple d'un objet qui est une plaque photographique, donc un négatif sur vert au collodion humide qui date de 1860 et qui est conservée aux archives départementales des Côtes d'Armor, donc un photographe qu'appelle vers 1860. Pour vous montrer à quoi ressemble un petit peu une plaque au collodion, vous voyez en bas à gauche une plaque que je tiens, ce n'est pas la même, mais que je tiens, donc c'était pour vous donner l'échelle avec la main, donc c'est assez grand. Et ici, je vous ai mis deux vues, alors ce n'est pas recto et verso, c'est côté vert, côté émulsion, tel qu'on l'appelle. On voit qu'on n'a pas les mêmes informations sur l'un et l'autre côté. À gauche, on a le côté vert avec des retouches, on a des petits points noirs en fait qui se trouvent dessus qui sont de la retouche d'époque. Et de l'autre côté, on a un papier qui servait de cache en fait, qui est un élément pour le tirage. J'ai rajouté comme image une vue un peu cavalière qui montre la surface en fait de l'émulsion photographique avec des traînées qui sont caractéristiques de cet objet-là. Et puis, j'ai rajouté aussi, pourquoi pas, la boîte dans laquelle cet objet est arrivé aux archives qui est une boîte d'origine. Et je vous montre en fait ici ce qui apparaît sur le site des archives départementales qui est en fait une restitution de la numérisation de la plaque. Donc, on ne voit pas le négatif, on ne voit pas l'objet. On a une image qui est en noir et blanc qui ne ressemble pas à l'image, au tirage qui a dû exister à l'époque, qu'on n'a pas dans les collections. Et je vous ai mis à côté en regard à quoi ressemble un tirage qui correspondrait, enfin bon, les tonalités à cette plaque. On voit aussi qu'ici sur la numérisation, on voit les bordures qui bien évidemment quand il y avait un tirage à l'époque n'étaient pas conservées tous ces éléments-là. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a la restitution d'un objet mais l'interprétation qui en est donnée, la proposition, peut être très éloignée de l'objet matériel. Donc, on a l'information de ce qui est sur la plaque mais on n'a pas tellement d'informations sur l'objet en lui-même. Ce n'est pas quelque chose de péjoratif mais c'est important à garder en tête c'est que la numérisation ne capte pas tout. Elle va capter surtout le contenu et donc, comme je disais, l'approche matérielle c'est une information qui est aussi très importante pour la compréhension de l'objet et les professionnels comme moi qui travaillent sur ces objets le savent bien. Alors, une des formules les plus justes que j'ai lues est celle qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Culture dans un dossier sur la numérisation des fonds photographiques qui est la numérisation n'a pas vocation à interpréter mais à citer l'objet. Je la trouve très juste en fait. c'est une citation mais qui ne doit pas empêcher effectivement de conserver et de garder en tête que l'objet est la référence quand on travaille dessus. Donc, j'en viens au projet de numérisation pour compléter un petit peu visuellement en fait des choses qu'a dit Alexandra avant moi. Donc, l'objet doit être pensé en amont et évidemment c'est la question c'est pourquoi on numérise donc les choses ont été dites quand on a une bibliothèque comme ici celle du Rix Museum à Amsterdam elle est très importante elle est très ancienne il y a des ouvrages qui sont très fragiles et c'est vrai que c'est très important qu'on puisse diffuser en fait le contenu de cette bibliothèque dans le monde entier. Il faut garder à l'esprit en fait qu'on a un accès à l'image des fonds et pas au fond eux-mêmes je reste toujours dans cette idée-là donc on a une image et puis on peut la diffuser de plusieurs façons possibles ici j'ai mis deux livres qui sont numérisés on peut en avoir une version en noir et blanc très simple comme en bas un petit peu comme ce qu'on trouve sur Gallica la bibliothèque nationale ou une version avec la teinte des pages avec des couleurs qui nous donnent un petit peu plus d'informations on voit un petit peu les tranches un petit peu la couverture ceci dit sur aucun des deux on a de vue de l'objet livre sa couverture son volume etc. donc c'est aussi une partie en fait qui est montrée simplement donc comme le disait Alexandra aussi sur le site du ministère il est précisé que le premier moteur de la numérisation est évidemment la protection des originaux une fois l'opération achevée en fait ce n'est pas toujours le premier moteur dans la réalité ce n'est pas toujours la raison pour laquelle les gens numérisent mais il faudrait quand même garder en tête que les objets originaux doivent être conservés et que ça induit un plan de numérisation normalement induit une politique de conservation des fonds qui permettent de sauvegarder les fonds originaux une fois numérisés alors quand on numérise des objets effectivement il faut garder en tête qu'on numérise des objets patrimoniaux dont l'état peut être problématique et effectivement non seulement on peut penser en amont le nettoyage la restauration mais on voit bien j'ai mis des exemples un peu extrêmes mais là on est devant des cas où la numérisation telle qu'elle n'est vraiment pas possible donc il faut effectivement évaluer l'état et savoir est-ce qu'on peut manipuler qu'est-ce qu'on peut faire des choses qui vont être à prévoir et effectivement il y a quelques années au début de la numérisation pour les fonds photographiques notamment en fait il est arrivé qu'on jette des fonds négatifs souples notamment après numérisation et je vous mets pour information la déclaration de Florence qui a été écrite en 2009 là c'est juste le début pour plaider pour la conservation des fonds argentiques après leur numérisation donc c'est important parce que ça permet de voir effectivement comme on disait que la pensée de ces objets-là de la numérisation de la conservation de l'intérêt des objets en fait elle varie au cours du temps et la prudence est quand même très importante après comme je le disais un petit peu en amont qu'est-ce qu'on va numériser et ici est-ce qu'on numérise je prends un exemple d'un objet un peu complexe exprès qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est intéressant ici il y a un cadre il y a des tranches il y a un verso donc c'est une photographie montée sur toile il y a des états de conservation et est-ce que c'est important peut-être que pour certains objets l'état de conservation avant traitement peut être intéressant à diffuser à conserver on documente toujours quand on traite les objets mais il peut y avoir un intérêt pour montrer aussi l'histoire d'objets qui ont été éventuellement négligés et pour comprendre aussi leur état leur aspect aujourd'hui on peut aussi se poser la question quand on numérise des négatifs est-ce qu'on présente sur la base de données le négatif ou seulement la restitution en positif est-ce qu'on choisit des images ici j'ai mis exprès un négatif sur lequel il y a deux expositions différentes en sachant que quand on observe l'objet de près on sait j'ai pu savoir quelle image a été exploitée par le photographe c'est l'image où la petite fille sourit et j'ai mis exprès un agrandissement je ne sais pas si on le voit très bien mais en fait la photo a été retouchée et notamment celle qui a été tirée c'est celle où la petite fille où les taches de rousseur ont été retouchées donc c'est intéressant parce que c'est aussi de se dire c'est une façon de présenter la retouche par exemple est quelque chose d'intéressant et qui ne va pas forcément apparaître si on ne présente qu'une seule image les cas des négatifs c'est aussi complexe parce qu'on a des négatifs parfois qui sont en pièces uniques parfois qui sont en bande parfois en film entier non découpé donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on les découpe je tiens à noter et à marquer aussi l'importance de l'ordre des négatifs sur un film qui n'apparaît pas souvent sur les fonds numérisés que j'ai vus or l'ordre comme on peut le voir par exemple sur cette planche contact très célèbre qui sont les photos de Che Guevara en fait un photographe souvent n'exploite qu'une ou deux images par film est-ce qu'il faut tout numériser est-ce que la chronologie en fait peut avoir un intérêt aussi au niveau de la numérisation donc ça c'est des choses qui sont vraiment importantes autre chose pour ce qui est des diapositives par exemple des objets comme les diapositives si on les numérise tels que en fait soit on a une image et pas les bordures de ces petits caches soit on numérise les caches mais on n'a pas l'image soit on peut décider de faire une double numérisation qui est plus complexe et demande plus de temps en faisant un montage de l'ensemble ce qui permet d'avoir une image comme en haut à gauche qui est certes artificielle mais qui représente peut-être plus l'objet et je vous signale l'article justement duquel j'ai tiré ces images-là de Jean-Gabriel Lopez qui est quelqu'un qui a la même formation que moi en conservation restauration de photographie et qui est consultant notamment pour la numérisation du patrimoine et qui a une vision qui est vraiment très intéressante et qui parle aussi de cet aspect important de l'accompagnement en fait dans le cas de fonds un peu complexes enfin des questions c'est il peut y avoir des objets associés à des négatifs ou à des vues photographiques ici c'est l'ensemble d'un fond qui a été récupéré chez un particulier est-ce qu'on documente aussi les objets qui sont associés ou pas voilà alors sur comment numérise je ne vais évidemment pas m'étendre parce que ce n'est pas ma compétence c'était juste effectivement dans l'article de Jean-Gabriel Lopez il mettait l'accent sur la nécessité du contrôle de qualité en fait au moment peut-être du choix d'un prestataire mais aussi au cours de la numérisation parce qu'il précisait que bien qu'un même matériel avec les mêmes protocoles soit utilisé tout au long d'une numérisation on peut avoir des variations en cours de travail donc ça ce sont des choses aussi qu'il faut avoir en tête et qui sont importantes et enfin je terminerai par aussi évidemment la manipulation des originaux qui est-ce qui manipule les objets est-ce qu'il est dépoussière s'il y a besoin d'être dépoussiéré dans certains cas comme vous voyez en bas à gauche certains fonds négatifs notamment les négatifs en nitrate de cellulose peuvent dégager des vapeurs qui peuvent être dangereuses à terme donc c'est important aussi de se protéger ça il faut en avoir conscience et puis pour manipuler il y a des voilà il y a des protocoles et certains objets sont très fragiles des livres ne peuvent pas être ouverts à plat etc et je mets l'accent aussi sur ces albums par exemple de vue photographique qui sont glissés dans des petites fenêtres comme en haut à droite et qui sont extrêmement difficiles à enlever des albums sans abîmer les albums ou les photographies eux-mêmes donc voilà c'est des choses auxquelles il faut penser et peut-être renoncer en tout cas à sortir les objets si c'est trop fragile donc c'est important aussi d'associer des spécialistes voilà et je voulais je terminais sur deux voilà qu'est-ce qu'on veut sur deux images d'une même photographie qu'est-ce qu'on veut au final une photographie avec tous ses défauts elle peut elle contient beaucoup d'histoires elle a une raison pour laquelle elle peut être dans cet état-là et une image elle peut très bien être retouchée par la suite mais l'important est d'avoir des fichiers de numérisation brut qui montrent bien aussi un aspect d'un objet et non pas forcément simplement l'image voilà je vous remercie merci beaucoup Gwenola pour cette présentation et puis cette présentation du coup qui je pense complète bien ce qu'a dit Alexandra Manière juste avant merci je vous propose d'enchaîner du coup et de vous proposer l'intervention d'Enora Rousset qui est donc chargée de projet au service patrimoine de la région et qui va notamment parler de l'exemple concret de la constitution de la photothèque de la région je vous laisse la parole et puis du coup je vous laisse partager votre écran aussi voilà allez-y merci bonjour et je vous partage tout de suite mon écran voilà je vais vous présenter très rapidement l'historique de l'inventaire mais pour comprendre aussi le fond que l'on a aujourd'hui et puis on verra ce que l'on fait de toutes nos photos peut-être peut-être que certains d'entre vous connaissent l'inventaire du patrimoine en tout cas ça a été ça a été créé donc en 1964 par le ministre des affaires culturelles de l'époque André Malraux avec le soutien de l'historien de l'art entre Chastel et l'inventaire consiste à recenser étudier et faire connaître le patrimoine national j'abrège un petit peu la citation mais en tout cas c'est encore aujourd'hui notre devise on peut le dire et donc l'inventaire en Pays de la Loire a été créé officiellement en 1972 mais certaines opérations de pré-inventaire ont démarré dès 1967 dans le Maine-et-Loire je vous dis ça parce que du coup nos photos les plus anciennes remontent à 1967 donc dans le Maine-et-Loire l'autre moment important aussi dans l'histoire de l'inventaire du patrimoine c'est en 2004 la décentralisation donc l'État confie l'inventaire général du patrimoine aux régions et donc aujourd'hui nous sommes rattachés au conseil régional et alors qu'est-ce que l'inventaire du patrimoine c'est une alors souvent c'est ce qu'on dit une entreprise de connaissance du patrimoine c'est une méthode d'enquête et d'analyse donc qui vise à recenser étudier et faire connaître tous les types de patrimoine que l'on peut rencontrer sur un territoire défini donc les terrains d'études sont choisis de façon ou bien territoriale ou bien parfois thématique et parfois les deux sont liés d'ailleurs et donc toute cette connaissance qui est produite et toutes ces données qui sont produites au sein du service puisque nous avons donc des chercheurs qui produisent les contenus scientifiques mais également des photographes et des dessinateurs cartographes ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui qui produisent des images qui visent à illustrer les données scientifiques produites par les chercheurs donc depuis les 50 ans d'existence de l'inventaire nous arrivons aujourd'hui à un fond de plus de 300 000 images alors c'est en grande majorité des photographies mais donc il y a également quelques documents infographiques et cartographiques aussi qui font partie du fond et donc qu'est-ce que l'on peut faire de toutes ces données et puis comment on les conserve et comment on les diffuse on reste dans les mêmes problématiques la date aussi importante à retenir et qui en tout cas nous fait partie de notre historique c'est en 2002 le passage de la photographie argentique à la photographie numérique qui a été le moment aussi d'un début de réflexion sur l'évolution des pratiques et puis surtout la conservation et la diffusion des photographies argentiques donc de 1967 à 2002 et donc petit à petit dans les années 2000 2010 donc le service a procédé à plusieurs campagnes de numérisation dont deux importantes que j'ai mentionnées ici en 2006 dans un premier temps avec près de 30 000 photos argentiques qui ont été numérisées et puis surtout en 2011 un plan de numérisation des clichés donc là plus de 50 000 photos et donc cette cette campagne de numérisation elle a été réalisée in situ par la société Jouve et avec le soutien financier de la DRAC pour cette opération donc cette démarche en 2011 elle s'est accompagnée aussi de la numérisation des dossiers d'inventaire qui était donc depuis l'origine fait sur papier et donc ce travail a été fait en parallèle le dossier d'inventaire et la photographie qui les photographies qui accompagnent les dossiers donc ont été numérisées et quelques petites informations un peu plus techniques sur la la numérisation comment ça s'est déroulé on a un système d'immatriculation d'immatriculation des photographies pardon à l'inventaire qui permet de dans le nom dans le nom de l'objet dans le nom de la photo ou du fichier informatique aujourd'hui de voir apparaître l'année le département et une numérotation qui lui est attribuée qui lui est propre et donc c'est ce système qui a permis de procéder par étape pour la numérisation et de surtout continuer et pérenniser cette numérisation cette immatriculation que l'on utilise encore aujourd'hui et donc le prestataire nous a fourni des différents formats de fichiers donc c'est ce qui était mentionné tout à l'heure nous avons des fichiers en haute définition et puis des formats un peu plus légers que l'on utilise effectivement facilement sur internet par exemple qui sont du format du format jpeg donc aujourd'hui l'ensemble de ces photos numérisées qui représentent à peu près les deux tiers de notre fond et sauvegardées sur des serveurs à la région alors je sais qu'il y a eu une tentative d'archivage sur des DVD mais on n'est pas sur un matériau qui est très pérenne donc aujourd'hui tout est hébergé sur les serveurs de la région et puis les originaux les objets photographiques sont conservés aussi à la région dans un local dédié et le service des archives régionales nous accompagne pour la conservation de ces sources alors une fois que l'on a numérisé toutes ces photos qu'est-ce que l'on en fait et donc il y a un projet de photothèque qui a vu le jour et qui s'est concrétisé en 2019 vous voyez que c'est un travail au long cours qui a pris plusieurs années et donc cette photothèque du patrimoine elle est en ligne depuis 2019 et elle nous permet à la fois en interne de gérer nos photographies le fond argentique qui a été numérisé mais aussi toutes les photos numériques que l'on produit tous les jours donc voilà tout est regroupé au même endroit et puis surtout on a un système d'interopérabilité avec la baisse de données de l'inventaire du patrimoine qui nous permet d'avoir une indexation complète de ces photographies puisque c'était vraiment un des critères pour nous de pouvoir diffuser des photographies qui soient indexées à minima une légende le nom de la commune par exemple mais également le copyright et le nom de l'auteur ce sont des critères que l'on s'est fixés et qui définissent la mise en ligne ou non d'une photo donc ce site il est accessible également librement donc chacun peut s'y inscrire et naviguer dans la photothèque et puis il y a également la possibilité de télécharger des photographies qui sont donc en ligne dans ce format léger format web et puis vous pouvez également à travers ce site cette photothèque faire une demande pour obtenir le fichier en haute définition ce que l'on pratiquait déjà auparavant là la démarche elle est un petit peu simplifié si je peux dire par la présence de la photothèque et puis on a également souhaité dans cette photothèque c'est la petite partie je ne sais pas si ça ressort très bien mais le petit carré à droite contribué qui est ici un petit module qui permet d'interpeller l'internaute et de le solliciter surtout pour nous aider à identifier des photographies de ce fonds ancien puisque même si nous avons essayé à chaque fois de lier les photos au dossier d'inventaire correspondant pour un certain nombre et il est important nous n'avons pas d'informations et donc aujourd'hui on se retrouve avec des photos qui sont parfois difficiles à identifier je prends l'exemple souvent d'une croix de chemin entourée de deux champs au bord d'une route alors même si dans le numéro de la photo on va savoir l'année et le département comme je vous l'expliquais dans le système d'immatriculation il est souvent difficile d'identifier précisément le lieu de prise de vue et ce qui est représenté donc là on fait appel aux internautes et à leur connaissance du territoire pour nous aider donc à identifier ces photographies donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien qui est relayé sur les réseaux sociaux de la région et c'est vrai que le service communication de la région nous fait souvent de très bons retours en tout cas c'est quelque chose qui interpelle même sur les réseaux sociaux institutionnels qui interpelle et qui intéresse les internautes et puis je vous parlais du travail encore d'identification qui a effectué il y a aussi tout un travail qu'il nous reste à mener pour préciser les droits de certaines photos et ça c'est aussi une question qui a été évoquée tout à l'heure c'est vrai que nous avons une trace des photographes qui ont été actifs dans le service de l'inventaire mais parfois nous avons effectué des reproductions issues de certains fonds des archives ou des fonds privés et aujourd'hui c'est délicat de diffuser ces photographies sans être certain de leur provenance et surtout de la possibilité de les diffuser donc ça c'est un travail qu'il faut qu'on continue à approfondir voilà donc n'hésitez pas je vous invite à bien sûr aller vous promener vous balader dans cette photothèque qui rassemble à la fois les photos qui sont prises sur les terrains d'études actuelles de l'inventaire donc sur lesquelles travaillent nos chercheurs en ce moment mais qui propose aussi beaucoup de photos issues du fonds numérisé des photos argentiques voilà merci beaucoup Enora merci pour cette présentation et voilà on va vers des choses de plus en plus concrètes je vais inviter du coup François Blondeau et Christian Rabel la présentation de l'expérience le retour d'expérience du musée espace Air Passion qui donc se situe à Marseille en Maine-et-Loire bonjour à toutes et à tous d'abord il est nécessaire de préciser que je ne suis pas un professionnel simplement quelqu'un qui est très fanatique et qui a sauvé a eu envie de sauver il y a une quarantaine d'années le patrimoine aéronautique alors que la France c'est un des pays phares et bien tout était en train de disparaître nous avons donc récupéré quelques machines qui étaient destinées au feu et naturellement pour les restaurer de préférence en état de vol il nous fallait une documentation solide parce qu'on ne bricole pas dans ce domaine nous nous sommes mis à la recherche de documentation et les plans de la direction générale de l'aviation civile à l'époque et bien le personnel avait ordre de brûler l'ensemble des archives je répète ordre de brûler l'ensemble des archives une première bûcher avait eu lieu juste après guerre et j'ai eu la chance de rencontrer un des responsables qui après de longues discussions a fini par accepter de me confier ces machines en me disant simplement moi j'ai ordre de les brûler tu mets ta voiture entre les archives et le feu et tu emmènes tout ça nous avons quand même fait l'équivalent de trois camions de 30 tonnes vous voyez plusieurs entreprises ont eu la même démarche et là je ne parlerai que du patrimoine technique le seul que je connais à peu près mais une entreprise comme Morane à Tarbes nous a téléphoné en disant voilà on a besoin de la place alors vous venez vous prenez ce que vous voulez on brûle le reste là aussi plusieurs camions que trouve-t-on là-dedans et bien nous trouvons des calques bien sûr des tirages papier souvent en très mauvais état des photos des plaques de verre d'hiver et puis maintenant que nous sommes quand même raisonnablement bien connus et bien les archives rentrent à haute dose ce qui fait que maintenant nous avons un réel problème de place comment procède-t-on alors pour les documents grand format nous avons besoin d'une entreprise parce que nous ne sommes pas compétents et nous ne disposons pas du matériel cela a un coût bien évidemment mais nous avons eu il y a une dizaine d'années de grosses subventions de l'administration de l'aviation civile pour numériser ces plans ils étaient tout contents de voir que ils n'avaient pas été brûlés malgré un très joli bordereau de destruction et que nous les avions sauvés donc ils nous ont financés l'entreprise qui s'appelle l'image concept à Saint-Barthélemy travaille sur les plans d'architectes les calques et parfaitement compétentes le deal que nous avons avec elle c'est que bon d'abord nous sommes des clients depuis quasiment 20 ans et ensuite que nous n'avons pas de contraintes de temps donc on leur apporte et ils font ça dans les trous de leur emploi du temps ce qui nous permet d'avoir des tarifs très abordables par contre il faut bien leur préciser puisque ce ne sont pas des spécialistes techniques ce que l'on veut la définition que l'on souhaite la qualité du travail et ensuite le transfert vers les bases du musée vont se faire généralement à l'aide d'un titre dur portable ou par 8 transferts ce qui fait que très immédiatement c'est mis dans les bases du musée et avec une sauvegarde nous disposons également de documents techniques des manuels de vol des manuels d'entretien et là on utilise le PDF parce que c'est pratique parce que cela permet de s'assembler facilement avec une définition relativement forte quels sont des pays voire 600 vraiment plus pourquoi ? bien parce que ces papiers ayant été souvent abandonnés pendant des décennies et bien il faudra pouvoir les utiliser c'est-à-dire les nettoyer comment procède-t-on ? et bien il est bien évident que le document tel qu'il est numérisé va rester la base pour nous naturellement l'original est préservé et le jour où nous voulons nettoyer ce document pour l'inclure dans un dossier un livre un texte et bien nous copions le document on le duplique et le duplicata peut être nettoyé vas-y pour les photos et bien c'est la même procédure avec des formats parfois importants et cela nous amène à des documents qui sont très lourds mais qui nous permettent de les nettoyer facilement encore une fois l'original la numérisation originale nous n'y touchons pas nous la dupliquons et c'est sur ce duplicata que nous travaillons vas-y donc je précise le cliché numérisé reste original et intouchable une copie réalisée et après nous pouvons toujours réduire aux dimensions que vont nécessiter les imprimeurs de quoi disposons actuellement nous avons trois postes de scan ce qui est peu maintenant puisque ce matin il y avait deux personnes qui étaient en train de faire la queue pour pouvoir numériser ordinateur 27 pouces des scanners epson logiciel photoshop et en plus trois d'entre nous disposons du même matériel à titre personnel à la maison l'identification des images alors c'est effectivement un grand problème beaucoup de ces clichés qui étaient des clichés techniques voire historiques nous n'avons aucune indication de lieu date alors nous avons effectivement un certain nombre de collègues et un gros réseau à l'échelon disons européen et parfois plus loin ce qui nous permet d'avoir un taux d'identification relativement important quant à l'origine et bien nous rentrons pratiquement trois ou quatre fois par semaine c'est à dire j'ai failli dire presque tous les jours ouvrables on récupère une boîte d'archives avec des photos quelqu'un est arrivé en disant voilà c'est mon grand-père ou c'était mon arrière-grand-père moi je pars en maison de retraite tenez je vous les donne au revoir monsieur j'ai retrouvé sur mon bureau des tas de documents on n'a aucune idée d'où ça sort d'où un problème évidemment comment procède-t-on et bien c'est stocké sur un disque actuellement sur un disque dur de 28 Tera avec une sauvegarde immédiate de 32 Tera et une seconde sauvegarde plus lointaine nous avons des bases de données parce que que l'on a créé tranquillement au fur et à mesure de nos besoins qui est évidemment sauvegardé au titre de l'ensemble des documents à qui sont dessinés ces documents dans un premier temps à une préservation de ce patrimoine technique et historique sur l'aviation et quand je parle d'aviation Luc Fournier qui est le responsable du patrimoine mobilier au ministère de la culture qui est un ami nous a dit bon bah tous les textes que tu as écrits je remplace avion par train par bateau c'est utilisable à peu près sur l'ensemble du patrimoine technique donc c'est dans un premier temps une préservation et une sauvegarde devant les risques de destruction ensuite plusieurs administrations que ce soit le ministère de la culture Luc Fournier en particulier que ce soit la direction de l'aviation civile nous sollicitent nous sommes également très sollicités par les diverses revues aéronautiques et techniques ce qui fait un flux de données assez important nous avons des correspondants avec qui nous faisons des échanges de documents à titre purement gratuit parce que nous savons que nous leur offrons pas mal de photos et nous savons qu'en échange nous aurons les mêmes retours pour d'autres personnes qui ont simplement besoin et bien là nous avons établi un tarif parce que nous sommes une association parce que il faut de temps en temps changer le matériel voire acheter actuellement il y a un disque dur de 36 Tera qui est en attente un peu bloqué par le manque de puces actuellement et plus tard un serveur qui devrait être beaucoup plus important mais également nous publions un certain nombre de livres ont été écrits par des membres du musée nous avons un magazine trimestriel qui raconte ce qui se passe au musée et s'ouvre à l'histoire chaque fois que cela est possible et pour résumer là dans le service archive je citerai pour mémoire également une bibliothèque qui a dépassé les 15 000 volumes actuellement en cliché nous sommes au dernier pointage on en était quasiment entre 110 112 000 clichés en base de données et à peu près autant en cours d'identification voilà je reste à votre disposition merci beaucoup Christian Ravel et François Blondeau pour cette présentation et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le musée espace-ère passion je vous invite vivement à aller le découvrir il nous reste une dernière intervention avant les questions et le temps d'échange donc on a aussi proposé à Alexandra Manière de présenter plus particulièrement les dispositifs d'aide à la numérisation proposés par le ministère de la culture et la DRAC voilà je vous laisse la parole ça va être une intervention rapide parce qu'en fait il y a deux dispositifs à la DRAC il y a une demande la possibilité d'une demande de subvention classique pour la numérisation la restauration et la valorisation des archives alors on s'entend archives papier audiovisuel voilà tout type d'archives donc qui consiste avec comme projet de sécuriser matériellement les fonds de réaliser la renumérisation si nécessaire améliorer les conditions de communication établir l'inventaire de ces fonds et des instruments de recherche mettre en valeur par l'organisation d'expositions de publications de colloques et de journées d'études donc voilà tous les pans que peut recouvrir cette aide il s'agit d'une programmation pluriannuelle donc dans l'idéal il faut faire la demande de subvention disons avant la avant le début du mois de juin voilà pour pouvoir avoir un paiement de la subvention en fin d'année donc c'est la DRAC qui distribue ces subventions directement donc là en fait c'est juste il faut selon que vous êtes le statut de votre organisme il y a un formulaire à remplir donc en fait il faut me contacter directement et puis on discute un peu de votre projet je regarde si c'est éligible et je vous envoie le formulaire à remplir et puis il y a une autre une autre aide dont je parlais tout à l'heure dans ma dans ma présentation qui est l'appel à projet programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels il a été il est annuel depuis 2018 et là il devrait peut-être pas celui pour 2022 devrait pas tarder à être publié peut-être en mars avril donc là c'est aussi un dossier à remplir l'année dernière on a eu une trentaine de candidats on a choisi d'en aider 25 voilà et donc avec une enveloppe comme je vous le disais qui est à environ de 200 000 euros et là c'est c'est il faut qu'il y ait à la fois le plan le volet de numérisation et valorisation voilà même si vous le faites en deux même si dans la présentation de votre document vous le faites en deux temps c'est à dire que vous êtes vous nous dites la première année on va faire la numérisation mais notre projet c'est aussi de faire une valorisation par le biais d'un site internet par exemple il faut vraiment que dans votre projet pour qu'il soit éligible il y ait il y ait ce second volet de valorisation tout en sachant que vous pouvez très bien postuler l'année suivante si vous avez besoin à nouveau de fonds pour finaliser cette opération et donc là c'est sous c'est sous forme de jury donc on délibère à la DRAC parmi tous les dossiers qu'on a reçus pour savoir quels sont les organismes qu'on va choisir qu'on va choisir d'aider et c'est aussi tout contenu culturel donc c'est c'est des archives mais pas seulement ça peut être des collections de musées ça peut être des fonds audiovisuels d'association voilà on a on a un peu ça peut être de la numérisation 3D enfin c'est c'est beaucoup une subvention disons moins classique numérisation d'archives que celle que j'ai présentée précédemment et voilà et là c'est pareil c'est un dossier à envoyer à m'envoyer donc en fait quand vous allez avoir la publication sur le site internet je vérifierai que vous êtes bien dans mes listes de diffusion en quel cas je pourrais vous y ajouter vous avez un mois un mois et demi pour constituer le dossier généralement les réponses ont lieu soit début juillet soit en septembre ça dépend un peu de notre calendrier et voilà vous avez une réponse pour le dernier semestre le dernier trimestre de l'année voilà et bien merci Alexandra pour cette présentation des dispositifs d'aide donc toutes ces présentations vous seront envoyées et seront mises en ligne sur le site ultérieurement voilà je redonne la parole à François Blondeau pour conclure et puis on lancera justement ce moment d'échange et de questions pour celles et ceux qui ont des questions François oui merci à toutes et à tous pour vos interventions vos riches interventions je ne vais pas faire une conclusion très longue pour laisser un maximum de temps aux participants afin de poser des questions et interrogations diverses un grand merci à tous les intervenants et donc on voit qu'il y a une riche un riche partage qui s'est fait ce qui est quand même le but numéro presque un de notre pôle patrimoine donc je vais vous laisser poser des questions bonjour à tous donc question à propos d'une démarche qui serait commune à plusieurs sites muséographiques sur la thématique de l'ardoise où on a deux musées principaux très lasé et renasé qui sont d'ailleurs médias de France et on a aussi des sites qui ont été présentés mis en valeur je pense à la mine bleue par exemple à Noyans mais qui n'a pas le statut de musée c'est disons un signe d'interprétation il y a des associations il y en a eu de la poise très active et puis il y a pas mal de personnes qui ont travaillé sur le sujet et qui ont soit des objets soit pas mal d'archives et la question en somme pour traiter de la thématique du patrimoine ardoisier serait de réunir en un ensemble numérisé et bien l'expression des collections et archives de ces différents sites là voilà alors ça pose un problème je pense de méthode particulier en dehors disons des objectifs de rigueur que vous avez exposés tout à l'heure voilà alors question comment s'organiser disons pour parvenir à cet objectif là exprimer en somme un patrimoine thématique éparpillé sur plusieurs sites mais qui sont très complémentaires les uns des autres je n'entre pas dans le détail là-dessus voilà alors c'est une question effectivement c'est un problème complexe d'Albord il faut savoir s'il y a une vraie volonté entre les différents sites sur les thématiques de se réunir sur le sujet c'est déjà la principale chose et voir également quelle est la concordance des types de fichiers ou des choses que ces sites ont il y a aussi un autre problème c'est un problème pratico-pratique qui va faire quoi et comment va-t-on fédérer les choses donc là Philippe je te propose qu'on en parle bien sûr en dehors de cette réunion c'est un sujet qui nécessiterait en lui-même une vision voilà si je peux juste c'est une réflexion un peu générale puisque c'est pas forcément ma compétence mais je réfléchis à ça parce qu'il m'est arrivé d'intervenir pour des questions différentes mais comme ça c'est qu'on a un fond qu'est-ce qu'on en fait par exemple ça m'est arrivé et je pense que de toute façon vous avez besoin j'en pense peut-être des portes ouvertes mais ça me paraît évident qu'il faut un état des lieux en fait vraiment vraiment en amont parce que voilà l'idée l'idée du cahier des charges effectivement c'est quelque chose qui est important et je crois qu'un état des lieux de l'existant des buts de défricher un petit peu tout et de et de de travailler qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui est à faire quels sont vos moyens qu'elles sont enfin voilà un petit peu aborder tous ces sujets-là je pense qu'il faut vraiment que vous ayez avant de commencer un peu ce qu'on appelle une étude préalable quelque chose qui vous permettrait de partir de vous mettre d'accord en fait aussi de bien comprendre si vous parlez selon les différents sites des mêmes choses entre les personnes etc ça me semble un préalable nécessaire en fait je ne sais pas s'il existe des 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 sortes de vademecom un petit peu tout fait mais c'est je sais que ça existe pour le patrimoine photographique par exemple des documents qui permettent un peu de penser à tout je pense que ça sera nécessaire pour que voilà mobiliser toutes les questions en fait en amont merci merci Gwenola il y a François Blondeau qui souhaitait rebondir François oui alors Gwenola est tout à fait dans l'optique de ce que j'ai voulu dire et l'a dit de façon plus concise il faut aussi créer des réseaux je sais que nous sur la partie aviation on fait partie de grands réseaux comme l'Aéroclub de France on a des partenariats dans notre région on a un partenariat écrit entre le Mapica qui est une collection associative à la Bôle avec Nior également qui a une collection d'aviation avec différents sites Nantes il faut créer un réseau interfilière ça c'est absolument indispensable ce qui est le cas pour l'Argbase au passage je veux bien réintervenir parce que je pensais en fait quelque chose que j'avais totalement oublié on m'avait sollicité il y a très longtemps pour des projets de numérisation c'était la Britanniférise en fait c'est un cas particulier c'est une entreprise qui voulait créer une photothèque c'était je crois en 2005 ou 2006 donc il y a très longtemps et je me souviens que j'avais commencé par décliner la chose en leur disant écoutez je ne sais plus comment ils m'avaient contacté ce n'est pas mon sujet etc et ils avaient insisté parce qu'ils avaient du mal à trouver qui donc pourrait faire ce travail là et du coup c'est vrai que là dessus j'étais intervenue alors là c'était que des photographies évidemment mais ça avait été très intéressant comme expérience parce que j'étais venue leur expliquer un petit peu j'étais presque venue leur expliquer que je ne voulais pas le faire au départ et puis au final en discutant avec les gens je m'étais rendue compte effectivement que selon les différents services selon les personnes c'est vraiment ce que je disais tout de suite c'est que les compréhensions de ce que c'était que faire une photothèque je ne sais même pas ce qu'ils ont fait après en fait on est parti c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure on est parti finalement de l'existant en disant finalement qu'est-ce que vous avez parce que c'est ça l'objet du projet c'était quand même de travailler sur l'existence sur les photographies existantes à l'époque que ça soit des fichiers numériques d'ailleurs ou des photographies et c'était des choses assez récentes parce que c'est une entreprise qui s'est créée en 1970 et ça avait été assez intéressant parce que finalement en partant de la base des objets de l'existant finalement beaucoup de questions étaient ressorties à ce moment-là et en allant discuter avec chaque personne j'avais presque eu l'impression de faire une sorte d'audit comme on peut faire ça en revenait même parfois aux défonctionnements qui dépassaient totalement le projet de la photothèque mais je sais que par la suite je ne sais pas ce qu'ils en ont fait mais je sais qu'ils avaient été assez contents finalement du résultat parce que ça dégageait au moins beaucoup beaucoup de questions qui ne s'étaient pas posées au départ qui pour eux étaient beaucoup des questions comme vous l'avez évoqué pour le musée de l'air c'était les questions de légende de savoir effectivement finalement il y avait une partie des choses dont on ne pouvait rien faire parce qu'on ne savait pas ce que c'était etc en fait beaucoup de questionnements avaient été exprimés dont ils n'avaient pas du tout conscience pour eux ils allaient prendre les fonds les numériser faire une photothèque et c'est vrai que c'était beaucoup plus complexe que ça bien évidemment donc peut-être que travailler de cette façon-là en sachant que pour ce qui est musée de France logiquement déjà il y a un inventaire je ne sais pas mais un récoil il y a des outils qui peut-être partir des musées et effectivement de trouver quelles personnes quels spécialistes peut-être que peut-être que des personnes avec mon profil mais plus spécialisés dans ces objets-là pourraient faire une première évaluation de l'existant d'où sortiraient des questionnements par rapport à ce qui est possible de faire il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent le faire mais c'est une utile suggestion Merci Gwénola pour cet ajout je vous propose de clôturer François est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Non moi je continue et je prolonge mes remerciements à tous les intervenants et leurs professionnels pour finalisation je remercie aussi les participants on était nombreux on était plus d'une vingtaine apparemment Sophie et puis un besoin d'échange se laisse effectivement apparaître un besoin d'atelier aussi c'est peut-être un sujet qui se dessine et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans vos dans vos missions voilà s'il n'y a pas d'autres d'autres questions je me permettrai de clôturer à la suite de François Blondeau en vous remerciant pour votre présence votre participation les échanges et puis voilà je pense qu'il y a plein d'exemples et plein d'idées foisonnantes pour les mises en place de projets sur le territoire bonne fin de journée merci beaucoup bonne journée à toutes et à tous merci à tous